Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour La Poscaille, c'est Chris. Le cinéma est apparu il y a 120 ans. Grâce notamment aux frères Lumière. Au début, les frérots ne lui prévoyaient pas un grand avenir. Mais au fil de leur vie, ils changèrent peu à peu d'avis. Ils se mirent à donner des représentations partout dans le monde sur cette étrange chose qu'était le cinéma. On est pas là pour raconter la vie du cinéma. Une autre fois peut-être. Cela dit, pour la toute petite anecdote, dans un cinéma londonien, on a embauché des ninjas du cinéma. Pour dissuader les gens de faire du bruit pendant une séance. Par exemple, parler à voix haute ou trifouiller sur son smartphone. Il y a des ninjas qui sont là pour ça. C'est pas des blagues, mais c'est pas le sujet. C'est parti pour trois trucs à savoir sur le cinéma. Quand je dis trois trucs, c'est des trucs gros comme ça. Putain, Serge, lance la bobine. Je m'appelle Josy. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Je sais pas. Moi non plus. Allez, Roger, lance la bobine. Quand on tourne un film, pour pas avoir du pâté en bout de série, on se donne à fond. Un peu comme moi, là, pendant le tournage. Je me donne à fond. Moi, c'est différent, quand même. Par exemple, c'est assez commun pour un acteur pour s'imprégner le mieux dans son personnage et ainsi le jouer à la perfection. Il discute à fond avec des gens dont c'est déjà le job. Ce sont des mecs qui ont déjà fait la guerre si le film est sur les conflits ou arrêté de bouffer s'ils veulent rentrer dans la peau d'un anorexique. Ah, et où les Oscars ? Et c'est parfois le réalisateur qui impose ça à ses acteurs. Par exemple, dans le célèbre Kill Bill, c'est l'histoire de la vengeance d'une femme devenue une vraie tueuse sur pattes, le réalisateur, Tarantino, avait imposé à tous ses acteurs un entraînement intensif aux sabres et aux arts martiaux, ainsi que de parler quelques mots de japonais. Et pour suivre au mieux leurs mouvements avec sa caméra, il s'était imposé lui-même ce même entraînement. Ou encore dans Shining, excellent film d'horreur, où une famille va devoir veiller sur un immense hôtel perdu dans la montagne jusqu'à en devenir maboule. Le réalisateur, Kubrick, pour forcer sa comédienne à être dans un tel état de nervosité que son personnage, qui a quand même un mari à un gamin pas très net, qui se balade comme ça dans l'hôtel. Eh bien, Kubrick donne l'ordre à son équipe de ne pas lui adresser la parole et de l'ignorer totalement, comme si elle n'existait pas. On peut même voir dans le making-of l'échange tyrannique que le réalisateur avait avec elle juste pour la stresser, quoi. C'est plutôt efficace, mais niveau éthique, c'est pas... Hein ? Bon. Dans le film Je suis une légende avec Will Smith comme dernier survivant au monde après qu'une épidémie est ravagée, la production a privatisé un lundi matin des pâtés entiers de la ville de New York, là où est le héros, pour donner la sensation qu'ils se baladent totalement seuls dans une ville abandonnée. Alors qu'en principe, c'est un endroit qui grouille de monde. Ils avaient installé des barrières un peu partout pour que les gens ne puissent pas passer, ne pouvant que se contenter d'atteindre en rongeant leurs freins. Et donc, ils voyaient Will Smith se balader en plein sur les routes, tout seul, alors qu'ils étaient en retard pour leur boulot. Et comme il le dit lui-même, ce fut la journée où il s'est fait le plus insulté de sa carrière. Je le cite. À un moment, j'ai eu l'impression que Fuck You était devenu mon deuxième prénom. Tous ces films sortent des fours d'Hollywood. Qui dit Hollywood, dit aussi Hollywood Boulevard et son fameux Walk of Fame, où on a sur plusieurs kilomètres des plaques incrustées avec des étoiles dans le sol, et avec le nom de célébrité. En 2013, le Walk of Fame comprenait déjà 2500 plaques incrustées sur son boulevard. Si on met de côté l'aspect paillette, si on veut avoir son nom incrusté dans ce boulevard, il faut être une starlet, mais aussi débourser 30 000 euros pour la journée d'inauguration, le fait de créer la plaque et de l'entretenir. Oui, c'est le prix à payer. Ça semble un peu cher, mais en même temps, comme les revenus d'une starlet gravite autour des millions de dollars, c'est plutôt une goutte d'eau. Mais à la base, c'est un accident cette idée de plaque avec le nom des stars dessus. Parce qu'en 1927, une certaine Norma Talmadge, grande vedette du cinéma muet, visite le chantier d'un cinéma en construction sur le Hollywood Boulevard. Elle marche alors sans faire exprès sur une dalle de ciment encore fraîche. Et il essa donc par mégarde son empreinte de pied. Et c'est ce qui donna l'idée de figer dans le marbre l'empreinte des pieds et des mains de toutes les stars qui passaient par là, telles que Marilyn Monroe ou encore le petit R2 des deux. Ça donna l'idée de faire des plaques étoilées sur tout l'Hollywood Boulevard. Polo, qu'est-ce qui se passe ? La suite, elle vient pas ? Non mais attends, je m'appelle parce... Tu vas me manier ton gros cul ! Alors certes, il y a Hollywood qui fait des super productions américaines, mais il y a aussi son équivalent indien que vous connaissez peut-être, appelé Bollywood. C'est pas le même budget ni la même ampleur, il réalise surtout des films contenés à l'Inde. Mais celui qu'on ne connaît pas du tout en revanche, c'est l'équivalent africain de Hollywood. Je vous présente Nollywood. C'est l'industrie cinématographique du Nigeria. Et Nollywood, c'est environ 2000 films qui sortent par an. Soit davantage qu'Hollywood. Après, le budget d'un film nollywoodien, c'est en moyenne 10 000 dollars. Alors que la moyenne à Hollywood, on papillonne plutôt autour des 60 millions de dollars. Alors voilà un petit aperçu de ce qu'il se fait à Nollywood. Je vous préviens, c'est très cantonné au Nigeria. Et enfin, tu es là. Je fais te voir. Comment tu le faisais si tôt comme ça ? Maman, bonjour. Il n'y a rien des mots. Dégage, je laisse son fils tranquille. Maman. Tu es une méchante femme. Ça veut dire quoi ? Elle meurtre. Et... Coucou, coucou, coucou. Merci Michel. Alors, il faut savoir qu'au Nigeria, il y a très peu de salles de cinéma. Et la plupart des films sont piratés et distribués par cassette VHS. Comme à la vieille époque. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Bon, cela dit, si on s'éloigne du Nigeria, des services intéressants fleurissent un peu partout. Si on remonte en France, un certain opérateur vient de lancer un nouveau service nommé XIV, il me semble. Et la plateforme a son lancement avec quelque chose comme plus de 5000 références. Dont notamment, si je ne dis pas de bêtises, les films qu'on a vus au début de la vidéo. Je vous ai mis le lien en description, au cas où si ça vous intéresse. En tout cas, ça a le mieux d'être tenté, je pense. Et en parlant de tenté, on m'a proposé de rencontrer Sébastien Loeb, vous savez, le champion du monde de rallye. J'ai pu faire quelques tours de circuit et tester son simulateur de conduite. Vous pouvez aller voir ça en cliquant ici. Bon, je ne suis pas très bon. Waouh ! Mon sang, Gisèle, qu'est-ce que tu fous ? Non, mais je ne m'appelle pas. D'accord, super. Il ne faut pas faire part à mon public. Il faut leur dire au revoir. D'accord, mais est-ce que tu pourrais m'appeler ? Sous-titrage Société Radio-Canada